Bonjour, l'interpellation de l'administrateur de PASTEF est à la une de Réoumi Quotidien. Ce journal informe dans ses colonnes que Biram Suley Diop, interpellé par la gendarmerie de Tiong au mercredi dernier, a finalement été libérée. Son arrestation fait suite à la conférence de presse qu'il a némé la veille et au cours de laquelle il a déclaré que des gendarmes de la section de recherche ont tenté de récupérer les fiches de parrainage de leur formation politique. Et Réoumi nous fait part justement d'un rebondissement dans cette affaire et c'est pour nous dire que trois personnes ont été entendues à la gendarmerie de Nema à Ziegenchor. Il s'agit de Seydina Badji, son frère, Mohamed El-Bachir Badji, Amadou Sonko, frère d'Ousmane Sonko, l'artiste Ndongo Diop, Loulou, appelé aussi Lucky Diop, venu des Etats-Unis pour le parrainage d'Ousmane Sonko et vieux Sonko appelé Doki. Ce dernier aurait d'ailleurs reconnu un des supposés éléments de la gendarmerie qui s'était présenté chez la maman d'Ousmane Sonko. L'homme identifié s'appellerait Nicolas Mendy d'après Doki. Lui et Nicolas Mendy ont subi la même formation militaire à Dakar Bango en 2001, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien où le RDS de Mam Maktar Gueye assume après avoir été accusé d'être un pro-sonko caché. Pendant ce temps, Serine Pape Maliksi évoquait les liens qui unissent le président Makisal et la famille de Mam Maudou. Il a réitéré son soutien au chef de l'État, se félicitant des nombreuses réalisations faites par le régime de Makisal à Tivawan. C'était lors de la fête d'Achoura fait savoir Réoumi Quotidien. Nous ne pouvons pas ne pas le soutenir, dit Serine Pape Maliksi dans Le Quotidien qui titre par conséquent Tivawan parraine Makisal. Et dans Vox Populi, le porte-parole du khalif général de Tidjan indique ce que Makisal a fait à Tivawan. Aucun président n'a pu le faire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le soutenir. Fait-il savoir et ajoute qu'un talibé Tidjan ne doit lui tourner le dos. Tivawan parraine Makisal, mais avec quelle fidèle s'interroge source A. Ce journal nous apprend par ailleurs que Makis est payé 65 engin blindés anti-émote et alerte les fauteurs de troubles dans la perspective de la présidentielle de 2019. Et pour cette même présidentielle, Lume recule au dernier virage titre La Tribune. Ce quotidien fait état de surprises et de stupéfactions dans l'entourage de Mamadou Lamid, l'ancien premier ministre, consultant international et PCA de la Bicis. Il y a encore 72 heures, il a envisagé très sérieusement de se présenter à l'élection présidentielle du 24 février prochain. Fait-il savoir ce journal qui indique que subitement, alors que dans son entourage, on piafait d'impatience de le voir enfin plonger. Il déclina contre toute attente l'offre de présenter cet après-midi au mouvement FIPO sa candidature quasi consensuelle face à des concurrents de faibles à Kabi. Il se réunit sur Siyamil, Boubacar Kamara, Ibrahima Silla et autres indices journaux. Revenons dans le journal Réoumi qui renseigne que Maki est attendu de pied ferme à New York. En effet, l'opposition de la diaspora lui promet l'enfer, fait savoir ce quotidien. Et le même Maki est attaqué par Mamadou Lamid Diallo, candidat à la présidentielle dans la tribune. Il y soutient que Makisal est guidé par les couris. Dans ce même quotidien, Mimie aussi met du sable dans le couscous de l'opposition. Il y évoque le parrainage, le deuxième mandat du président Makisal et le Parti démocratique sénégalais. The Car Times se penche pour sa part sur la réfection du bâtiment administratif et indique que le marché de réfection du building, objet du contrat numéro T1431, signé le 12 juillet 2013 et notifié en août 2013 pour un montant total de 17 milliards, devrait durer 18 mois et être livré au mois de février 2015. Mais depuis quatre ans, l'immeuble dont le marché a été octroyé sans respect du code des marchés publics, tarda à être livré. D'ailleurs, à cause des avenants, le coût serait passé de 17 milliards à 40 milliards ou même plus selon ce quotidien qui titre par conséquent le building de la corruption. 20 ans de prison, c'est la sentence qui a frappé l'homme qui ne supporte pas les chrétiens, selon Vox Populi, qui renseigne que c'est la chambre criminelle de Dakar qui a ainsi scellé le sort d'Elajidjiao, qui disait détester les catholiques en s'en pronant à eux avec un couteau. Il a été condamné, El-Elajidjiao, pour le meurtre de Victor Da Silva et tentative d'assassinage sur son neveu, Louis Da Silva. L'assassin a soutenu à la barre avoir l'impression d'être envoûté par le diable. Le quotidien et bien d'autres journaux nous apprennent la mort d'un homme dans une voiture de police à Rufisque et policiers et populations se renvoient à la balle, selon ce journal. Le journal Enquête nous apprend que 45 personnes ont été arrêtées à Mbourg pour émigration clandestine. Ils ont échoué sur la petite cote, fait savoir ce journal, qui propose par ailleurs un dossier sur le transport en commun au Sénégal. Un univers misogyne titre ce quotidien qui infirme que les acteurs du transport ne veulent pas des femmes dans le métier qu'ils ne trouvent pas assez fortes et colériques. Les receveuses dans ce quotidien se défendent d'être insolentes, belliqueuses et fragiles. À Dakar, Demdic révèle l'enquête sur 2000 conducteurs. Il y a quatre femmes. L'une d'elles, Aïssa Tougaï, est la sentinelle de la révolution, selon Enquête qui propose son portrait. Plusieurs quotidiennes nous font part aussi du retour de la dengue au Sénégal. Après Louga, Fatigue devient dengue, notre réoumi quotidien, qui infirme que quatre cas ont été enregistrés au district sanitaire de Ndjaï Ndjaï. Dans Stade le quotidien du sport, l'on évoque le paradoxe Younous Sankaré, performant en club et absent de la sélection. Et c'est ainsi que prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.